... Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour le retard au démarrage. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Thème que j'ai introduit dans le premier cours. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu tout suivre ou qui souhaitent tout simplement avoir de nouveau à l'esprit la motivation de l'étude de la tension corticale, je vais passer quelques minutes à reprendre certaines conclusions du premier cours, puis celle du dernier et qui lui permettra d'entrer de façon plus naturelle dans le thème de la tension cellulaire qui, je le précise, non seulement nous occupera aujourd'hui et la semaine prochaine pour le dernier cours de cette année, mais qui sera également suivi l'an prochain d'une façon que je présenterai succinctement à la fin du dernier cours. Donc aujourd'hui, nous abondons le thème de la tension cellulaire sous l'angle particulier de la tension de la membrane. A la fin du premier cours, où j'avais introduit la thématique générale de l'organisation robuste et de la plasticité des tissus, nous avions vu que les cellules adoptent des morphologies, des configurations dans les agrégats qui sont celles auxquelles on s'attend si l'on minimise l'énergie de surface de ces cellules, de ces agrégats. À un niveau à la fois plus physique et biologique, cette minimisation de l'énergie peut se comprendre comme résultant également de l'équilibre de force entre, d'un côté, des pressions hydrostatiques ou de turgescence chez les plantes et les animaux, également des forces de protrusion qui résultent de l'activité du cytosquelette d'actine en particulier, et nous allons revoir ce thème aujourd'hui. Voilà des paramètres qui tentent à augmenter le volume ou en tout cas à étendre la configuration de la cellule vers son extérieur et qui sont opposés par des forces de tension corticale résultant également de l'activité contractile du cortex d'actine et également résistées par les propriétés viscolastiques du cortex de la cellule ou de la paroisse cellulaire chez les plantes et enfin dans les configurations d'agrégats cellulaires, elles sont également résistées par des forces d'adhésion qui nous ont occupé ces trois derniers cours. Voilà qui permet d'avoir à l'esprit les paramètres physiques, leur réalisation biologique pour expliquer l'organisation des cellules et des agrégats de cellules mais comme nous l'avons vu bien sûr dans ce premier cours, les tissus et les cellules elles-mêmes ont des configurations extrêmement dynamiques et nous avons vu qu'on pouvait modéliser les dynamiques cellulaires et tissulaires en prenant les cas idéaux d'un gaz dans lequel les interactions cellulaires sont faibles ou très négligeables, disons-le et à l'extrême inverse des configurations où les tissus se comportent comme des solides élastiques, notamment chez les plantes et toute une gamme intermédiaire extrêmement riche présente chez la plupart des organismes, sinon tout en réalité, dans lesquels on peut modéliser les tissus comme des fluides viscoélastiques dans lesquels les paramètres de viscosité et d'élasticité varient de façon très importante. Cette façon de modéliser les tissus selon cet axe de propriété viscoélastique jusqu'au cas extrême de tissu élastique reflète, comme nous l'avons vu, les propriétés d'adhérence intercellulaire et voilà la raison pour laquelle nous avons passé trois cours à développer ce thème ces derniers temps. Mais il apparaît de façon également évidente que les changements de forme de cellules et les mouvements de cellules résultent d'une activité contractile des cellules qui modifient à la fois la forme et les contacts entre cellules. Et en particulier, le dernier cours sur l'adhérence nous introduisait déjà dans l'idée même que l'adhésion est un processus actif lequel était couplé aux forces contractiles existant dans la cellule. Et donc d'un côté, l'adhérence cellulaire résiste aux forces de remodelage et maintient la cohésion des cellules et à la lumière des derniers cours, on pourrait dire aussi compléter ce que nous disions à la fin du premier cours que l'adhésion médiée par les molécules d'adhérence telles que nous avons vues transmet également les forces contractiles au cortex des cellules. Ainsi, l'adhérence intercellulaire et la tension corticale que nous n'avons pas encore développée mais dont nous avons vu l'existence sont interdépendantes. Et donc il convient de penser les deux comme deux systèmes intégrés, couplés qui se régulent l'un l'autre. Et pour développer ce dernier thème, revenons à ce que nous avons vu ce dernier cours dans lequel nous avons décrit l'adhérence comme un système actif dissipatif et en particulier le fait qu'on voyait bien en quoi l'adhérence se caractérisait comme un système hors équilibre dans lequel les processus actifs notamment organisent des clusters, des agrégats de molécules d'adhérence à la surface des cellules. De surcroît, ces clusters de cadérines transmettent des forces de tension corticale et permettent donc une réponse aux forces d'interaction cellulaire qui dépend de l'organisation des clusters, de leur propriété de densité, de renouvellement, mais également des forces de couplage et de la nature diverse des liaisons moléculaires qui sont renforcées par les forces. Donc on l'avait vu, ces catch-band, le renforcement qui dépend en fait des déformations apportées au niveau moléculaire par les forces de tension au cortex. Et donc on voit bien que l'adhérence est un système actif à de multiples égards. Mais par ailleurs, nous avons vu et conclu sur le fait que l'énergie élastique qui résulte notamment des couplages moléculaires et des tensions exercées sur les complexes d'adhérence et dissipées en permanence au complexe d'adhérence en raison du renouvellement sur les échelles de temps de l'ordre de la dizaine de secondes des composants moléculaires et de l'existence d'un grand nombre de liaisons de faible affinité qui sont concentrées localement. Et les propriétés vis-colastiques des complexes d'adhérence sous-tendent, comme on pouvait maintenant le revoir, le paradoxe que j'avais présenté au premier cours d'organisation et de plasticité des tissus, c'est-à-dire la raison pour laquelle les tissus peuvent à la fois maintenir une force de cohésion entre cellules tout en permettant remodelage permanent des interfaces étant fondamentalement lié 1. aux forces de couplage entre les complexes d'adhérence et les forces de tension cellulaire et le fait que l'énergie est dissipée à ces interfaces cellulaires au niveau des complexes d'adhérence permettant donc au système de s'adapter en permanence aux configurations et aux tensions auxquelles il est sujet. Donc voilà qui nous met finalement assez naturellement, nous conduit assez naturellement à explorer plus avant le thème de la tension cellulaire. Nous avons vu qu'il est lui-même relié à la thématique de l'adhérence intercellulaire. Donc autant j'avais initié ces cours en les présentant comme deux systèmes qui s'opposent l'un à l'autre, autant nous voyons qu'en réalité ces systèmes s'intègrent, interagissent l'un avec l'autre et se régulent l'un l'autre. Donc maintenant nous allons aborder la question de la tension cellulaire plus avant. Pour le faire, j'aimerais tout d'abord finalement prendre un champ un peu plus large que celui de la forme des cellules épithéliales qui nous a beaucoup intéressés ou de cellules isolées, de voir finalement de façon beaucoup plus large le fait que les cellules animales explorent un espace de configuration extrêmement vaste. J'ai représenté à gauche ici un certain nombre de configurations cellulaires qui sont très variées entre d'un côté un neurone et vous avez ici des configurations extrêmement ramifiées de cellules. Donc finalement, ce que nous souhaiterions c'est apporter les bases physiques et biologiques d'une compréhension unifiée des différentes formes cellulaires dans leur très grande diversité. Et l'enjeu est précisément d'identifier les paramètres physiques et leur réalisation biologique qui, en petit nombre, permettent d'expliquer la diversité de ces formes, leur contrôle, leur évolution. Voilà qui concerne la forme des cellules. Mais il est aussi intéressant d'avoir à l'esprit la grande variation de taille des cellules également. Je représentais ici dans trois règnes animaux, disons, les variations de volume de cellules, avec par exemple à gauche les cellules de mammifères dans lesquelles le volume varie sur plusieurs ordres de grandeur, entre d'un extrême à l'autre le spermatozoïde chez les mammifères de 30 microns cubes, un micron cube, c'est un femtolître, et puis 4 millions de microns cubes. Donc on voit une très très grande variation de taille des cellules, de volume. Et ici, même chez les micro-organismes, chez les prokaryotes, on voit une variation de forme, bien sûr, mais également de taille des cellules extrêmement importante qui varient sur plusieurs ordres de grandeur. Donc finalement, les paramètres physiques et biologiques qui permettent à une cellule de réguler sa forme et sa taille le permettent de le faire sur une échelle géométrique et de taille qui est extrêmement variée. Et dernier exemple, ici, les protistes. On voit ici une très grande diversité de tailles de cellules, donc ici des organismes multicellulaires par rapport ici à cette pointe dont vous voyez ici la taille en millimètres. Tous ces paramètres, je précise, sont extraits d'un livre dans lequel j'aimerais attirer votre attention, un livre remarquable de Ron Milow et Rob Phillips qui exportent de façon quantitative les bases de la biologie cellulaire et permettent de fournir les éléments d'une réflexion sur un certain nombre de questions extrêmement variées à la lumière des chiffres et des paramètres quantitatifs tels que celui par exemple de la taille des cellules. Mais c'est un livre beaucoup plus vaste par ailleurs. Donc ayant à l'esprit cette diversité de formes et cette diversité de tailles, on voit bien que l'enjeu de la compréhension de la taille et la forme des cellules est extrêmement vaste. D'ailleurs, je pense, dans les années qui viennent, consacrer un cours entier à l'étude de la taille et de la variation de taille, c'est-à-dire la croissance des cellules et des tissus. Au menu de l'étude de la forme des cellules et de la contribution en particulier de la tension cellulaire, dans une exception extrêmement vaste, on voit au moins trois aspects de la tension qui pourraient décliner. Un, tout d'abord, qui est celui de la tension de surface dont nous avons parlé dans différents cours et que nous allons aujourd'hui décomposer en différentes composantes. la première étant la tension de membrane, objet du cours d'aujourd'hui et la semaine prochaine, la tension corticale. J'avais initialement annoncé l'étude de la tension corticale au niveau cellulaire puis au niveau tissulaire de la semaine prochaine et en préparant un cours, je me suis rendu compte que le thème de la tension membranaire méritait au moins un cours. En tout cas, j'y consacre ce cours d'aujourd'hui pour développer plus avant celui de la tension corticale. Tous les aspects multicellulaires seront abordés l'an prochain. Donc aujourd'hui, tension de la membrane. Petite animation musicale qui permet d'entrer dans le thème de la tension de surface. Donc le thème de la tension de surface a été d'abord abordé. Il est utile pour saisir déjà ce qu'on peut appeler la statique d'une cellule. En revenant à Plateau dont nous avons parlé qui lui-même avait introduit le thème des modèles thermodynamiques de la régulation de configuration de fluides et repris par Tassi-Thomson dans l'explication des formes cellulaires, nous avons vu qu'effectivement on peut adopter une description thermodynamique dans laquelle on dit que les cellules adoptent des configurations proches ou à l'équilibre dans une situation quasi statique et qui pourrait se justifier par par exemple la séparation des échelles de temps entre les comportements moléculaires et les comportements cellulaires qui pour les uns sont dans l'ordre de la seconde et pour les autres comportements cellulaires de la dizaine ou centaine de secondes. On a donc la tension de surface se caractérisé comme ce paramètre en newton par mètre qui relie en fait et qui caractérise en fait la quantité de travail à fournir pour modifier la surface et nous avions cité comme exemple parmi tant d'autres la configuration de cellules de la rétine de drosophile qui adopte des configurations très proches de celles que l'on verrait avec des bulles de savon. Mais finalement ce paramètre de tension de surface est à la fois très utile d'un point de vue physique mais pour un biologiste il pose la question quelle est sa signification biologique j'entends par là quelle est sa réalisation biologique quels sont les paramètres cellulaires paramètres biologiques qui sous-tendent ce paramètre de tension de surface et c'est là que comme nous allons le voir il convient d'y repérer la contribution de la tension de membrane de celle de la tension corticale c'est-à-dire résultant de les interactions entre les deux dans une petite perspective historique qui n'a pas vocation à être systématique loin de là parce que nous en avons déjà parlé mais finalement de dire qu'elle est ancienne dans les années 30 on repère déjà une littérature qui de façon assez précise tente sinon de quantifier la tension de surface en tout cas de l'utiliser enfin en fait de mesurer en partie les paramètres de tension de surface et de prédire les configurations de cellules en voyant comment par exemple dans cette étude réalisée par Robert Chambers et Copac utilisant donc des œufs d'oursin de cette espèce Arbacia mettant en présence de gouttes d'huile d'une différente nature et c'est de prédire le fait que ces gouttes lait d'huile en fait se retrouvent dans une configuration comme dessine à droite c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule comme nous pouvons le voir ici dans cette photographie d'une expérience réalisée et l'explication est toute simple à l'intérieur de ce que nous avons vu si deux gouttes de surface S sont présentes en contact l'une de l'autre et que la surface résultant de je ne sais pas quelle est la traduction de engulfment mais en tout cas le fait que la gouttelette se retrouve à l'intérieur de la cellule avec une nouvelle surface S1 on peut donc caractériser l'énergie du système en fonction de la surface et des tensions de surface respectives entre la gouttelette d'huile l'environnement aqueux et la cellule l'environnement aqueux et entre les deux l'huile et la cellule elle-même et dans les conditions où en fait la tension de surface entre la gouttelette d'huile la tension de surface est plus importante en contact avec l'environnement aqueux qu'avec la cellule d'un côté que la cellule par exemple que la cellule avec l'environnement aqueux donc cette relation-là également que la différence des tensions entre la gouttelette d'huile et l'environnement et la cellule l'environnement donc cette différence est supérieure à la tension entre la cellule et l'environnement et donc dans ces conditions-là on prédit déjà on peut réécrire tout simplement dans une approximation sphérique les énergies avant et après engulfment et évidemment il y aura fusion si jamais le rapport des énergies est supérieur à 1 et donc dans cette étude les auteurs à la fois utilisant les paramètres de tension provenant de la littérature sur la tension entre une gouttelette d'huile en contact avec une cellule ou entre une cellule et un environnement d'un côté donc on voit ici les valeurs en dînes par centimètre et ici les mesures spécifiques réalisées dans l'article sur les tensions de surface de l'huile acide oléique ou huile les auteurs en fait calculent les rapports d'énergie avant et après et en fait effectivement à la lumière des paramètres et des mesures qu'ils ont faites mesurent des rapports d'énergie qui sont cohérents avec l'observation ou non de l'entrée des gouttelettes d'huile à l'intérieur de la cellule donc finalement cette littérature j'en prends un exemple parmi tant d'autres tente d'expliquer au niveau cellulaire des choses assez semblables à ce que nous avons vu dans le cadre de l'adhérence dans les processus de tri et d'enveloppement de cellules autour d'autres cellules par des mécanismes d'adhérence dans lesquels on utilisait le paramètre de tension de surface souvenez-vous-en et ici on adopte exactement le même raisonnement en résonnant sur la tension de surface d'une cellule avec son environnement exactement le même comment dire raisonnement macroscopique mais autant ces études sont superficiellement intéressantes au sens où elles prédit certaines configurations elles sont largement insuffisantes et l'objet principal du cours d'aujourd'hui c'est de voir que la forme cellulaire est déterminée de façon dynamique et je vais préciser ce que j'entends par cette notion et pour cela je voudrais passer quelques temps à l'étude de quelques articles en particulier de ce article remarquable du laboratoire de Julie Theriot en collaboration avec Alex Mogilner un théoricien réalisé par Kineret Keren maintenant en Israël et dans lesquels les auteurs étudient la diversité des formes de kératocytes qui sont en fait des cellules issues des écailles en tout cas de la surface de poisson et qui sont de véritables formules 1 de la locomotion au sens où elles adoptent des configurations qui permettent une motilité extrêmement rapide on voit ici une telle cellule très grande qui a une largeur de plusieurs dizaines de microns et qui migre de façon très régulière les auteurs étudient la diversité des formes de ces cellules qu'ils observent in vivo et de la diversité des formes il ressort qu'il y a en fait quatre modes principaux qui permettent de caractériser la diversité des formes cellulaires le premier est bien sûr la surface projetée de ces cellules sur le substrat on voit ici quelques exemples de la diversité des formes parmi les milliers qu'ils ont étudiés donc il y a tout d'abord la surface de projection naturellement qui rencontre de plus de 80% de la variance de forme le deuxième mode en fait est celui que vous voyez représenté ici qui en fait est en relation directe avec la courbure de cette surface qui varie de façon continue et qui rencontre de plus de 10% de la variance de forme trois autres deux autres modes qui sont moins importants en termes de leur contribution à la variance de forme qui est en fait l'angle entre le lamélipode et puis le corps cellulaire donc en fait finalement cet angle ici qui est fermé et très ouvert ici dans les deux extrêmes et l'autre qui est en fait un paramètre d'asymétrie droite-gauche de la cellule des cellules qui sont très majoritairement symétriques mais qui peuvent explorer des configurations asymétriques donc finalement le fait remarquable est que de la grande diversité des formes revenons à cette idée d'un morphe d'un espace de forme extrêmement large dans l'exemple même d'une cellule en étudiant la variété des formes on voit en fait quatre modes principaux et en vérité deux modes principaux qui rencontrent la plupart de la variance des cellules ce qui sous-entend que la mécanique cellulaire qui sous-tend la forme de la cellule et semble être contraint par ses modes de fonctionnement par les formes qu'elle permet de générer et de façon assez remarquable les auteurs maintenant étudient la variabilité dans la population nous l'avons vu déjà et mettre en relation la variabilité de la forme d'une cellule qu'elle peut suivre au cours du temps d'accord et on voit ici par exemple sur le paramètre de surface la distribution dans la population et donc la moyenne et la variation standard de l'air dans la population de cellules qui est donc assez importante comme nous l'avons vu et on regarde celle-ci la variation de forme au cours du temps d'une cellule individuelle qui est donc extrêmement faible et vous voyez ici les traces au cours du temps de la surface projetée de la cellule vous voyez qu'entre les différentes cellules représentées par différentes couleurs il y a une grande variété de surface d'accord sinon en plusieurs ordres de grandeur en tout cas un facteur 4 mais au cours du temps chaque cellule explore une variabilité de forme de surface pardon extrêmement faible donc voilà qui est intéressant et que l'on retrouve lorsqu'on étudie les autres modes de caractérisation de la forme tout d'abord la courbure de la du front de migration dans lesquelles on voit également une variété une variation dans la population qui est beaucoup plus importante que la variation individuelle même si celle-ci est plus importante que la variation de taille on voit ici donc les différentes traces et la variation inter-individuelle est plus importante que la variation individuelle au cours du temps on trouve la même notion pour l'aspect ratio c'est-à-dire le rapport des longueurs de largeur sur longueur de la cellule et enfin sur le paramètre de vitesse de migration de cellules donc les cellules semblent être au niveau individuel contraintes dans l'exploration de leur forme au cours du temps alors que les cellules génétiquement identiques sont de façon épigénétique différentes les unes des autres comme nous voyons selon les différents paramètres morphologiques et dynamiques en explorant maintenant les corrélations entre ces différents paramètres les auteurs caractérisent finalement les variations de forme le long d'un axe qu'ils caractérisent selon l'axe de décohérence et de cohérence des cellules l'état décohérent est celui dans lequel il y a un aspect ratio qui est faible dans lequel le rayon de courbure est également petit la migration est lente il y a une certaine irrégularité dans la forme du front de migration et la quantité d'actines qui comme vous le savez ou nous allons le voir est responsable des forces de protrusion qui permettent la motilité cellulaire est faible dans la partie la plus centrale de la cellule à l'autre extrémité de l'axe une cellule beaucoup plus cohérente avec une distribution beaucoup plus importante d'actines dans cette partie centrale une surface en tout cas un front beaucoup plus lisse un rapport de longueur sur largeur plus important une motilité beaucoup plus grande et donc voilà cette caractérisation qualitative des corrélations observées positives ou négatives entre les différents paramètres à la fois morphologique et dynamique de la cellule donc variation interindividuelle plus importante que variation temporelle de la forme de la cellule et dans cette diversité l'exploration selon un axe qui corrèle certains paramètres selon un axe phénotypique continu le troisième élément extrêmement remarquable est le fait que la forme des cellules est indépendante de leur histoire en tout cas l'expérience suivante est en faveur de cette conclusion on voit ici un kératocyte qui migre un traitement avec le DMSO qui en fait induit la disparition transitoire du lamélipose c'est à dire de la structure d'actine branchée qui forme en fait le moteur protrusif qui permet la motilité cellulaire et qui induit ici donc un changement de forme complet de la cellule vous voyez qu'elle devient une forme beaucoup plus ronde en tout cas dans sa surface projetée sur le substrat après disparition du DMSO le système se remet en marche réassemble son lamélipose c'est à dire sa polymérisation d'actine et l'on voit que la cellule réadopte une configuration dans laquelle on peut mesurer à la fois le retour à une aire qui est celle de l'aire précédente le retour du rapport de longueur avant le traitement et le retour à la même vitesse donc finalement une perturbation profonde une destruction finalement du moteur qui permet la protrusion et qui comme nous allons le voir plus tard détermine la forme de la cellule est capable de se reconstituer de s'auto-organiser spontanément après destruction en tout cas transitoire de ce moteur donc les auteurs concluent qu'il y a des paramètres cellulaires de disponibilité de la membrane de concentration de l'actine et d'interaction entre ces composants qui permet qui produit des paramètres physiques et géométriques qui sont stables au cours du temps en dépit de perturbations que peut connaître l'histoire donc finalement si l'on dit que la forme d'une cellule est indépendante de son histoire qu'elle dépend principalement de facteurs épigénétiques au sens qu'elle n'est pas rigoureusement définie par les paramètres génétiques dans la mesure où les cellules génétiquement identiques de façon dans une population sont différentes les unes des autres on voit bien qu'il y a cette notion d'auto-organisation de la forme des cellules et que la forme des cellules émerge des interactions dynamiques de ses constituants en particulier le réseau complexe d'actines dans la cellule de l'interaction avec la membrane et que la forme de la cellule semble être une solution stationnaire de la forme de cet espace de cet système dynamique et que donc il y a certaines formes de stabilité dynamique de la forme de la cellule voilà une notion qui est assez intéressante parce que après tout à l'extrême inverse on aurait pu imaginer qu'il existe des paramètres de contrôle extrêmement finement régulés ne serait-ce que de façon génétique propre à l'espèce et qui contraignent exclusivement la forme donc les paramètres géométriques ainsi que la dynamique de la cellule il va sans dire qu'évidemment il y a un contrôle génétique à un certain niveau mais que les paramètres épigénétiques d'auto-organisation jouent un rôle important cette tension entre contrôle et auto-organisation sera un thème central des cours de l'année prochaine je voulais déjà l'introduire dans le contexte de l'exploration de la forme de la cellule et donc finalement la question qui émerge de ces conclusions est quel modèle mécanique doit-on avoir pour expliquer cette auto-organisation dans la cellule et de façon assez naturelle on voit qu'il convient de considérer les propriétés de la membrane les propriétés du cytosquelette d'actine dans la cellule et les interactions dynamiques entre ces deux structures et donc finalement aujourd'hui nous allons explorer les propriétés de la membrane c'était une propriété du cytosquelette d'actine et leurs interactions pour rendre compte d'un paramètre de tension qui est ce qu'on appelle la tension de membrane que l'on va encore elle-même préciser de façon plus rigoureuse et nous allons voir que nous pouvons expliquer des choses plus précises comme l'exploration contrainte d'un espace de forme dans une cellule qui migre et puis voir que finalement le kératocyte est une forme assez extrême peut-être de comportement cellulaire et que d'autres modes d'interaction entre membrane et cytosquelette donnent laissance à des comportements différents tout d'abord j'aimerais préciser quand on parle de tension cellulaire différentes façons de définir cette tension cellulaire la première assez simple peut se voir dans cette expérience où l'on voit une cellule qui se divise et vous voyez en arrière fond un certain nombre de signal rouges qui sont en fait des petites flèches que vous ne pouvez sans doute pas résoudre à l'œil nu mais qui en fait sont le déplacement de composants du substrat qui est un substrat viscoelastique vous voyez ici à droite une caractérisation très schématique du processus vous avez une cellule en vert sur un substrat viscoelastique en gris dans le substrat il y a des billes qui sous l'action des forces d'adhérence de la cellule au substrat déforment ce dernier et le déplacement des billes est directement peut se corréler selon un modèle mécanique aux forces d'adhérence de la cellule sur le substrat exerçant ainsi une tension qui déplace les billes et donc on peut dans cette technique qui s'appelle force de traction microscopie par force de traction et qui en fait dérive les forces du déplacement des billes dans le substrat viscoelastique connaissant ses propriétés viscoelastiques et donc on voit ici au cours du temps comment les forces de traction sur le substrat évoluent avec à la fois en amplitude en direction et en étendue spatiale et ce qu'on observe c'est que le signal rouge disparaît quasiment lorsque la cellule se divise on voit ici la cellule ronde qui se divise peu de flèches rouges et lorsqu'elle s'étale après cette division on voit donc un signal rouge plus important c'est à dire que la cellule une fois qu'elle s'est divisée on peut voir le phénomène dans deux sens la cellule ici aplatie exerce des forces de traction sur le substrat il y a donc une tension que la cellule exerce sur le substrat et qui a donc son corollaire dans la cellule par équilibre de force alors que quand elle se divise ces forces disparaissent donc les cellules exercent déjà sur leur substrat par une force de contractilité intracellulaire une tension sur le substrat de façon plus large et au cours de la vie d'une cellule notamment de son cycle cellulaire d'autres tensions existent et tout d'abord en rouge ce qu'on va appeler la tension corticale de façon schématique avant de le développer la semaine prochaine le cytosquelette d'actine à la surface de la cellule donc ce petit filament vert et par l'action des moteurs nous reverrons tout ça la semaine prochaine exerce une tension corticale qui tente à réduire en fait la surface de la cellule et l'augmentation de la taille des flèches en rouge reflète l'augmentation de la tension corticale la minimisation de la surface de contact avec l'environnement et ayez à l'esprit donc une description thermodynamique en tout cas quasi statique dans lesquelles on dira bah oui la surface l'énergie de la surface diminue sous l'action d'une augmentation de la tension corticale et donc dans ce cas la tension de surface caractérisée de façon thermodynamique est en fait principalement contribuée par la tension corticale mais il y a un troisième terme qui est en noir qui est en fait cette tension de membrane de la membrane plasmique qui est en interaction continuelle avec le cytosquelette d'actine et qui joue également comme nous allons le voir aujourd'hui un rôle très important dans la forme de la cellule et qui augmente au cours de la division cellulaire voilà une revue très intéressante sur laquelle j'attire votre attention qui présente ces différentes notions et vous avez vu ici en arrière fond un film qui montre effectivement ce que nous a présenté sur ce schéma une cellule qui d'une configuration sphérique s'aplatit progressivement il existe un grand nombre de méthodes qui permettent de mesurer les tensions cellulaires nous allons je vais passer rapidement sur une première méthode parce que c'est celle qui est plutôt utilisée pour l'étude de la tension corticale qui est l'utilisation de pipettes si vous avez une pipette qui aspire une partie d'une cellule donc avec un rayon assez important en utilisant la loi de Laplace qui relie les différences de pression avec les paramètres géométriques de déformation avec les rayons de courbure que vous voyez représentés ici on peut donc extraire la tension de surface qui en fait ici est principalement la tension corticale de la cellule plus rigoureusement comme on le voit ici sur ce schéma la tension cellulaire c'est la somme de la tension corticale exercée par un cytosquelette d'actine en jaune et la tension de membrane et donc vous voyez ici ce paramètre de tension en newton par mètre donc l'équation est bien homogène les mesures permettent de donner des ordres de grandeur à cette tension en fait mesurée dans cet exemple de cellules qui se repartent en suspension que l'on saisirait avec une pipette dans laquelle il n'y a pas d'interaction avec le substrat une configuration sphérique simple qui permet d'adopter ces mesures géométriques à peu près convenablement dans une cellule intacte on va dire qu'en moyenne l'ordre de grandeur c'est de pure centaines de piconewtons par micron et lorsque l'on dépolymérise le cytosquelette d'actine on voit principalement la contribution du coup de la tension de membrane ce qu'il en reste de l'ordre de 40 piconewtons par micron voilà un ordre de grandeur les paramètres peuvent varier c'est important donc ces méthodes à la fois plus anciennes et plus simples permettent de mesurer une tension cellulaire qui ici est en théorie la somme de deux composantes de tension de membrane et de tension corticale mais qui dans des cellules en suspension est principalement refaite la contribution de la tension corticale voilà donc finalement le point important c'est comment mesurer la tension de la membrane on utilise des méthodes où en fait on étire la membrane de la cellule par des méthodes qui à l'origine dans les années 70 c'était avec des micropipettes et qui maintenant se fait avec des pinces optiques comme nous allons le voir où on peut étirer la membrane qui se sépare du cytosquelette d'actine donc on a ici le feuillet bicouche lipidique qui en fait est étiré par la pince optique dans lesquelles la tension peut se dériver comme nous allons le voir des forces mesurées par la pince optique et de paramètres propres à la membrane et donc notamment dans les configurations dans lesquelles il n'y a plus de cytosquelette d'actine soit qu'on l'ait dépolymérisé par des drogues soit que de façon naturelle la cellule génère ce qu'on appelle des blebs c'est-à-dire des espèces d'excroissance dans lesquelles seule la membrane sans cytosquelette d'actine en fait se présente comme on le voit ici si l'on extrait un petit tube avec une pince optique de cette structure on peut mesurer la tension de la membrane proprement dit et donc cette revue à la fois présente les différents modèles théoriques sous-tendant la compréhension de la membrane la tension cellulaire et la tension de la membrane en particulier mais également fait une revue détaillée des méthodes des ordres de grandeur mesurées dans la littérature et donc je vous invite à vous y référer de façon historique et de façon assez remarquable les études de tension de membrane sont la contribution de plusieurs personnes et en particulier ce n'était pas le premier mais c'était un de ceux qui a le plus popularisé ces études Michael Sheets dans les années 80 a utilisé donc des pinces optiques pour mesurer donc les forces de tension membrane donc finalement ici juste un point important vu que les forces sont de faible grandeur le principe général est l'idée qu'en fait à l'échelle moléculaire ou supramoléculaire il y a donc des fluctuations thermiques qui imposent une limite aux détections des forces et en fait si l'on utilise un système de ressorts dont la raideur donc K-TRAP ici dont la raideur peut se mesurer et être définie on peut en fait mesurer des forces de petite grandeur la force minimale qui est mesurée en fait de l'ordre de la racine carrée on a égale la racine carrée du produit de la tension de la elasticité du piège et de K-T et donc on peut mesurer des forces de faible grandeur et dans ces expériences à la fois sur les cellules entières ou sur des cellules ici nucléaires les M-A-C en tirant sur ces membranes on peut mesurer donc par la déflexion de la bille dans le piège optique les forces exercées par le tube sur le piège et donc cette force est directement mesurée par cette expérience FT nous allons progresser dans cette diapositive pas à pas c'est un article que j'ai trouvé assez remarquable parce qu'il permet une étude très détaillée des différents aspects et la complexité de la tension de la membrane et des interactions déjà avec le cytosquelette d'actine donc on reconnaît ici un schéma donc du bicouche lipidique en section et tiré par une pince optique on voit une représentation géométrique simple des différents paramètres de forme de la largeur du rayon de la longueur et du rayon du tube et le point important est que la tension apparente TM que l'on peut dire est une tension de surface et la contribution de deux paramètres un paramètre T qui est en fait la tension proprement dite dans le plan de la membrane qui existerait sans cytosquelette d'actine par exemple et d'un terme d'adhérence entre la membrane et le cortex d'actine qui lui-même en fait ces forces d'adhérence génèrent une tension dans la membrane et qu'on note gamma et donc dans cette étude on peut voir de façon simple que la force de mesurer par le piège donc la force du tube exercé sur le piège est égale à à la fois donc ici en fait un terme de tension de surface on voit ici en particulier la décomposition en un terme de tension dans le plan de la membrane et d'adhérence et un autre terme en fait qui reflète en fait la courbure de la membrane avec un module de courbure B avec le rayon ici donc voilà une description générale dans laquelle on modulise la membrane comme une simple couche on peut écrire la même chose en considérant le bicouche et le point qui est important à souligner est que la contribution T et gamma sont en général assez difficiles à distinguer l'une de l'autre dans un raisonnement dans lequel je n'ai pas le temps de m'apesantir les auteurs en fait montrent que les contributions à la courbure de la membrane et de la tension sont égales de sorte qu'on obtient ces relations à la fois que F0 la force mesurée est égale à 2pi B sur RT et également égale à 2pi racine carré de 2B T plus gamma ceci est important parce que cela permet d'extraire en fait ces différents paramètres à partir des mesures de force des rayons qu'on peut mesurer donc d'en extraire B tout d'abord puis à partir de la mesure de B et de F0 T plus gamma et on a également donc cette relation qui s'extrait donc on peut voilà extraire expérimentalement les paramètres B de RT F0 et TM de B plus F0 donc voilà l'importance du modèle pour extraire des paramètres par les expériences et même de façon comparative les rapports dans différentes situations les rapports des tensions mesurées et proportionnelles au carré des rapports de force mesurés par la pince optique cet auteur est celui qui a été pionnier en fait dans les études dans les années 70 sur les hématies en particulier de l'extraction de ces tubes de membrane permettant de mesurer les tensions membranaires donc à partir de ces études les auteurs tout d'abord observent que T plus gamma mesuré ici en pico-newton par micron d'accord est dépendant du cytosquelette d'actine en ce sens où quand on les polymérise sa valeur diminue et qui est évidemment due en fait à la contribution gamma en particulier qui en fait les forces d'adhésion entre le cytosquelette d'actine et la membrane proprement dite et par ailleurs on voit que B lui est relativement insensible à la tépolymérisation du cytosquelette d'actine et par ailleurs que sa valeur est extrêmement faible de l'ordre de 20 kT donc finalement les paramètres de tension de membrane et d'adhésion entre la membrane et le cytosquelette d'actine jouent un rôle prépondérant en ce qui concerne la contribution respective de la tension de membrane et dans le plan de la membrane j'entends par là et de l'interaction entre le cortex et la membrane on peut d'abord il faut d'abord se rappeler que la tension T donc celle qui correspond à la contribution dans le plan de la membrane et dépendant du fait que la membrane est un bicouche qui se comporte comme un fluide inélastique ce qui veut dire que potentiellement les contraintes peuvent en fait s'équilibrer dans l'ordre de quelques millisecondes très rapidement dans la cellule dans les cas de faible tension les contributions anthropiques sont importantes et elles reflètent en fait l'existence de fluctuations de la membrane qui exerce en fait une tension résiduelle dans ces configurations de faible tension quand on exerce une tension plus importante sur la membrane à ce moment là on va voir la contribution purement élastique dans lesquelles le module élastique de la membrane joue un rôle important et on peut mesurer T donc la contribution stricte de la tension dans le plan de la membrane dans les cas dans lesquels on aura soit dépolymérisé l'actine soit dans lesquels le cytosquelette d'actine sera absent les blèbes et à ce moment là gamma est un terme qui devient négligeable et on extrait T comme la force mesurée par la pince optique dans le blèbe en fonction des paramètres B qui peut se mesurer par ailleurs donc on peut en extraire une fois ce genre d'analyse fait on peut en extraire gamma d'accord comme en fonction du rapport des forces mesurées en dehors du blèbe et dans le blèbe et ce moment là permettra de voir la contribution des forces d'adhérence entre la membrane et le cytosquelette d'actine et comme en général les forces dans le blèbe sont inférieures à la moitié de la force en dehors du blèbe on voit bien que gamma en fait est en général il s'agit d'une configuration générale environ 75% de la tension effective mesurée dans la membrane par des mesures de pince optique alors on va voir que ça dépend effectivement des configurations cellulaires dans certains cas la tension de la membrane dans le plan de la membrane en fait est prépondérante et joue un rôle important c'est particulièrement le cas des kératocytes mais peut-être le point important est d'avoir à l'esprit l'existence de ces deux contributions et du fait qu'elles peuvent varier d'un type cellulaire à l'autre et qu'on peut les mesurer par des pinces optiques avoir des grandeurs précises le dernier point de cet article que j'aimerais évoquer avec vous est un paramètre finalement qui renvoie à la dynamique du processus lorsque l'on tire en fait un tube de membrane avec une pince optique à partir du cortex qu'on le représenterait par cette structure en grise alors tout d'abord les auteurs peuvent réécrire ce qu'ils ont fait dans le cas d'un monocouche en écrivant un bicouche lipidique dans lequel on ajoute une tension extérieure du feuillet extérieur du feuillet intérieur le paramètre H et l'épaisseur de la membrane c'est une réécriture à partir de cette complication dans la description de la membrane mais qui ne change pas le fond de l'analyse par contre ici il faut ajouter un terme qui en fait relie donc 2pi vt c'est la vitesse d'extraction du tube de membrane du cortex avec un terme de viscosité complexe qui a trois composantes la viscosité bulk du bicouche lipidique de la membrane une viscosité en fait qui dépend en fait des interactions entre les feuillets extérieurs et externes et internes du bicouche lipidique et en fait les interactions dynamiques entre le psiosquelette d'actine et le bicouche lipidique que j'ai souligné en rouge voilà donc les auteurs déjà voient comment la force mesurée dans la pince optique évolue en fonction de la vitesse d'extraction on voit ici les données un fit linéaire qui permet d'extraire en fait une viscosité effective en fait qui est l'agrégat de ces différents paramètres état F qui est de l'ordre de 0,137 pico-Newton seconde par micron d'accord et qui s'extrait selon cette loi là les données dans la littérature donnent des valeurs de l'ordre de 1,10-3 pico-Newton seconde par micron pour la viscosité en bulk de la membrane et donc la valeur de ce terme les auteurs peuvent donc en extraire en fait une valeur approximative de la viscosité apparente qui résulte des interactions entre le psiosquelette d'actine et la membrane de l'ordre de 1 pico-Newton seconde par micron cube et par analogie les auteurs disent que c'est équivalent à la résistance visqueuse qui serait créée par en fait une couche d'eau de l'ordre de 1 nanomètre entre l'actine et la membrane donc finalement retenez de cette étude le fait que la cellule qui n'est pas dans une configuration statique mais dynamique lors de la formation d'un blèbe lors de l'exploration des différentes configurations les interactions dynamiques entre la membrane proprement dite et la cytosquelette d'actine varient elles sont régulées spatialement temporellement et à la fois elles génèrent des tensions membranaires et du cortex qui sont différentes dont la somme rend compte de la tension globale de la cellule et les dissociations et les vitesses de dissociation entre le bicouche lipidique et le cortex en fait sont limitées par des forces visqueuses que l'on peut mesurer et qui jouent un rôle important alors ces études donnent des ordres de grandeur de ce genre de paramètres je n'ai pas trouvé dans la littérature beaucoup d'autres données expérimentales depuis qui approfondissent ce thème qui me semble néanmoins un point important cette étude date de 1996 on peut souligner le fait que dès cette époque il y avait déjà des études extrêmement quantitatives avec un modèle physique de la mécanique de la membrane qui en fait est très pédagogique vu qu'elle expose en fait les différentes composantes du problème notamment l'existence d'une tension de membrane et des interactions avec le stéosquelette d'actine ici nous voyons une présentation dans cette revue dont j'ai parlé précédemment des différentes valeurs de paramètres à la fois des forces mesurées par les pinces optiques et des tensions de membrane calculées à partir de cela et ce que j'ai souligné donc tout d'abord les valeurs mesurées de tension de membrane varient beaucoup entre trois et 276 piconewton par micron donc retenez qu'elles varient beaucoup dans les cellules elles sont très loin des tensions qui induisent une rupture de la membrane qui pourrait résulter par exemple d'un choc osmotique 3000 à 10 000 piconewton par micron donc en fait la cellule est dans un espace qui est loin en fait de cette zone de rupture et troisièmement le fait qu'on peut mesurer les contributions ou s'approcher des contributions de la tension de la membrane stricto sensu dans les configurations où l'actine est dépolymérisée où on a on regardait dans les blèbes donc toutes les zones surlignées en orange dans lesquelles on voit ici les valeurs obtenues alors on voit bien que les différences par exemple dans un blèbe et lorsqu'on le dépolymérise l'actine qui sont finalement différentes suggèrent peut-être refléter des différences de degrés de dépolymérisation de l'actine mais on voit que l'on peut mesurer donc la valeur résiduelle de la tension proprement dite sans contribution au listeosquelette d'actine mais de façon générale dans la diversité des types cellulaires et comme je le disais tout à l'heure dans un règlement pseudo quantitatif dans le papier de Mike Sheets on voit que la contribution de l'adhésion du lactine et de la membrane plasmique est en fait le contributeur principal de la tension de membrane effective mesurée notamment par les pinces optiques il ressort donc dans ses études le fait les notions suivantes que la membrane plasmique est un fluide donc les lipides en fait pourraient potentiellement s'écouler s'il existait un gradient de tension à l'intérieur de la cellule d'accord nous allons revenir sur ce point et cet écoulement de lipides pourrait par exemple être maintenu s'il existait un système qui permettait de maintenir au rééquilibre la cellule par exemple par l'existence d'un gradient d'exo-endocytose qui apporterait et retirait des membranes de façon spatialement organisée sur des distances suffisamment larges donc la question que nous posons ici est-ce que la tension de la membrane est uniforme dans la cellule d'accord alors nous allons voir maintenant dans les articles qui montrent que les lipides sont en fait dans une configuration stationnaire qu'il n'y a pas d'écoulement à une exception près mesurée dans la littérature il n'y a pas d'écoulement général des lipides dans la membrane en revanche le cortex latine lui peut s'écouler et que donc des protéines et par exemple les molécules telles que les cadérines dont nous avons parlé abondamment qui interagissent de façon même transitoire avec l'actine pourraient potentiellement être advectées par les écoulements d'actines mais qu'en général d'accord la tension d'un membrane est uniforme dans la cellule d'accord donc maintenant vous allez voir quelques articles en fait qui permettent d'arriver à ce genre de conclusion et là il est assez remarquable de revenir à des études encore de Michael Sheets qui dans un contexte où les gens étudient notamment la migration cellulaire essayait de regarder est-ce qu'il y a un écoulement général des lipides à la surface de la cellule et donc le protocole expérimental consiste à utiliser des billes d'or de 40 nanomètres avec de la concadienbilla qui en fait se lient aux des glycoprotéines à la surface de la cellule on voit donc ici ces petites billes avec une acquisition rapide qui permet de mesurer des diffusions de ces protéines dans cette ordre de grandeur d'accord et en étudiant les déplacements carrés moyens d'accord les auteurs peuvent dériver à la fois ce que serait la contribution d'un comportement strictement diffusif permettant d'extraire un coefficient-diffusion et également la contribution d'un écoulement dirigé avec une vitesse d'écoulement v lorsqu'une cellule représentée schématiquement ici se déplace dans une direction donnée les auteurs peuvent regarder selon l'axe parallèle au mouvement ou perpendiculaire au mouvement les positions de ces billes d'or et on voit ici finalement que les billes alternent souvent entre deux modes de déplacement le premier est un déplacement qui est diffusif on voit ici en fait une distribution de billes d'or d'une multiplicité de billes d'or on voit ici pas de motif particulier alors que dans d'autres cas on voit finalement une organisation plus cohérente en projetant selon l'axe perpendiculaire au sens du mouvement on voit ici des billes qui ont en fait une distribution latérale fluctuante qui n'est pas coordonnée alternant avec des phases beaucoup plus coordonnées dans lesquelles la position perpendiculaire ne change plus elle reste stable puis revenant à une position fluctuante et revenant enfin à une position stationnaire sur cette position perpendiculaire à l'axe du mouvement et regardons maintenant de façon plus précise selon les deux axes on voit ici une bille qui aura un déplacement parallèle dans le sens de l'axe qui serait diffusif parce que sans mouvement particulier et également cette même bille dans l'axe perpendiculaire à une distribution fluctuante en revanche d'autres billes ont comme nous l'avons vu ici une position stationnaire perpendiculaire à l'axe du mouvement de la cellule alors que dans l'axe parallèle au mouvement de la cellule on voit bien que la position augmente donc voilà ici une bille qui serait située ici et qui aurait un mouvement rétrograde en arrière du mouvement de la cellule correspondant à ce déplacement que l'on peut observer ici donc effectivement les billes alternent entre un comportement apparemment diffusif et un comportement qui est lui dirigé selon un axe particulier les études du déplacement carré moyen permettent de voir que dans les cas de comportement diffusif effectivement on peut extraire ici alors en deux dimensions ou selon les différents axes le coefficient de diffusion de telle particule d'accord dont on voit ici les valeurs mesurées de l'ordre de 10-11 cm² par seconde alors qu'on a le cas de mouvements dirigés le comportement est super diffusif j'entends par là que dans le déplacement carré moyen en fonction du temps en fait ne suit pas une distribution linéaire mais une augmentation et qui en fait reflète la contribution d'un mouvement dirigé donc les auteurs concluent sur l'existence en fait le simple fait que des protéines que des billes qui se lient à des glypoprotéines de surface ont de façon prédominante un comportement diffusif peuvent avoir un comportement diffusif et seulement de façon transitoire soit transportée dans la cellule les auteurs proposent qu'en fait il n'y a pas d'écoulement général de lipides sans quoi s'il y avait un écoulement général de lipides toutes les protéines en fait auraient un mouvement dirigé reflétant le mouvement général des lipides mais par contre de temps en temps ces protéines sont en fait en interaction avec le cytosquelette dactine dont il était révélé qu'il y avait un écoulement au cortex qui entraîne ces protéines selon un axe particulier donc l'image d'un océan dans lequel toutes les protéines à la surface de la cellule seraient transportées dérivées avec l'écoulement des lipides de l'océan cellulaire est une image qu'il faut oublier les cellules les protéines à la surface ont un comportement diffusif et peut transitoirement être emporté par le mouvement dirigé du cytosquelette dactine au cortex de la cellule pour ceux que cela intéresse il est intéressant de voir en fait l'ampleur des débats qu'il y a eu autour de cet article dans un dialogue avec Marc Bretscher tenant de l'idée en fait d'un écoulement de lipides et cette petite phrase assez amusante à la toute fin de l'article dans lesquelles les auteurs disent comme la fable de la licorne peut-être que quelque part il existe un écoulement de lipides mais nous l'avons pourvu à la surface de cellules motiles en revanche les mêmes auteurs quelques années plus tard finalement découvriront cette licorne parce qu'ils étudieront des cellules beaucoup plus grandes en l'occurrence des axones d'accord et dans lesquelles comme je le disais tout à l'heure en préambule l'existence d'un gradient de tension dans une cellule donc il faudrait pour ça un système suffisamment grand pourrait générer un écoulement de lipides donc en fait en regardant les cellules plus grandes en l'occurrence les axones les auteurs montrent ici qu'en utilisant des pinces optiques dans la partie proximale proche du corps cellulaire la tension mesurée par les pinces est plus importante que la tension mesurée dans la partie la plus distale proche du cône de croissance d'accord donc ils observent un écoulement de membrane par ailleurs en étudiant le mouvement de billes à la surface de la cellule et de façon quantitative ils peuvent en conclure que ce mouvement pourrait expliquer par le gradient mesuré des tensions de surface telles que mesurées par les pinces optiques dans la cellule étant donné la résistance visqueuse etc. et de façon même encore plus convaincante les auteurs utilisent maintenant des pinces optiques pour finalement extraire donc un tube modifier forcément la tension dans la membrane en raison de l'extraction de ce tube et de voir en fait une réversion du mouvement des billes en direction du tube d'accord qui indique donc que la modification du gradient de tension dans la cellule est capable de modifier le mouvement des billes et donc l'écoulement des lipides donc finalement la conclusion est que de façon générale il n'y a pas d'écoulement de lipides à la surface des cellules les lipides en fait ont une distribution une dynamique qui est diffusive donc ça c'est le second point ajouté au fait que la membrane est un fluide inélastique et donc le troisième point et comme nous l'avons vu précédemment donc il s'agit d'une conclusion la tension de la membrane en fait a une contribution proprement tension de membrane dans le plan de la membrane et celle en fait qui résulte de l'adhérence entre la membrane et le cytosquelette d'actine quelles sont les implications de cela la première est que la tension de la membrane est uniforme à la surface de cellules dans la plupart des cas et que donc elle peut se propager extrêmement rapidement donc on voit ici en fait d'une information mécanique qui pourrait se propager potentiellement instantanément à l'extrémité de la cellule et permettrait ainsi de coordonner des parties opposées de la cellule et on va voir que dans le contexte de la migration cellulaire ce point est dans certains cas extrêmement important deuxièmement la régulation du cytosquelette d'actine de sa dynamique et de la disponibilité de la membrane par les processus d'exo-endocytose pourrait potentiellement en fait modifier c'est cela notamment par la régulation du paramètre d'adhérence et que donc une cellule pourrait intégrer en fait les différents paramètres de sa mécanique et des phénomènes de rétro contrôle pourraient en fait jouer un rôle important dans ce processus et donc j'aimerais maintenant passer quelque temps pour explorer deux modes de contrôle de la tension de membrane par des processus cellulaires les premiers en fait consistent en des régulations de la membrane proprement dite du réservoir de membrane de sa dynamique et le deuxième concerne le cytosquelette d'actine cortical donc pour présenter les choses de façon générale on voit bien que lorsque la tension est faible le processus lorsque la tension est trop importante l'exocytose de membrane peut réduire la tension et donc le processus d'exocytose a également la possibilité de réduire la tension de la membrane inversement l'endocytose de membrane se produit lorsque la tension est faible et par ailleurs elle augmente la tension de la membrane en réduisant la quantité de membrane disponible donc finalement la cinétique d'endo-exocytose qui peut être potentiellement spatialement organisée aurait la capacité d'ajuster en permanence la tension de la membrane et on verra dans un cas étudié en quoi ces paramètres permettent de réaliser une homéostasie de la tension de la membrane dans la cellule donc on peut voir le processus d'endo-exocytose le processus également de stabilisation de forme de mini-réservoir avec ces cavéolines présentées en vert voilà donc c'est un premier cas d'école le premier en fait et donc la dynamique protrusive d'actine notamment dans le cas de la migration cellulaire on voit bien que les forces de protrusion exercées par la polymérisation de l'actine en fait met sous tension la membrane et que donc la dynamique du stosquelette la tension de la membrane et le fait qu'elle peut bloquer en fait la polymérisation de l'actine lorsque la tension est supérieure aux forces en fait stalling force c'est-à-dire les forces qui empêchent la polymérisation d'actine on voit une interaction dynamique entre polymérisation d'actine et tension de la membrane et ces deux paramètres nous allons voir jouent un rôle très important dans l'homéostasie cellulaire et la régulation de la forme cellulaire et enfin un paramètre de tension qui résulte de la myosine donc tout d'abord cet article permet de poser la question précise quelles sont les contributions respectives du réservoir de membrane et des interactions actines membrane dans le processus de tension membrane donc ici on retrouve ce qui est pour nous maintenant familier une cellule qui migre la possibilité de mesurer des forces par des pinces optiques selon cette relation ici la force mesurée dans le tube une cellule qui est donc un kératocyte et l'on observe tout d'abord une certaine distribution des forces mesurées dans les tubes de l'ordre de 50 pico newton avec ici une certaine variabilité mais en même temps comme nous l'avons vu dans la première étude le fait qu'au niveau cellulaire il y a une certaine stabilité de la mesure au cours du temps le paramètre de courbure de la mesure de la force dans le tube par rapport au rayon de la membrane permet d'extraire en fait le module de courbure de la membrane d'accord et enfin on peut en extraire donc la tension T ayant donc ces deux mesures de l'ordre de 276 pico newton par micron d'accord donc on peut mesurer la tension de la membrane voilà le point le protocole expérimental que nous avons vu et donc les auteurs tout d'abord augmentent rapidement la quantité de membrane dans la cellule en fusionnant une cellule avec une vésicule géante de membrane qui augmente de façon significative la surface de la cellule vous voyez ici dans un contrôle la distribution de surface et après fusion avec ces guves l'augmentation de la surface mesurée en vert on voit ici dans le cas d'une cellule individuelle après fusion l'augmentation de la membrane d'accord l'augmentation du rapport de distance mais la dynamique cellulaire sa vitesse elle ne change pas ce qui est donc tout à fait remarquable et les auteurs en précis particulier mesurent que en dépit de l'augmentation très importante quasiment d'un facteur 2 de la surface de la cellule la tension mesurée elle ne change pas comme si le système en fait répondait s'adaptait à cette perturbation importante de la quantité de la membrane ce qui donc indique que la disponibilité du réservoir de membrane est un paramètre qui étant perpétuellement ajusté n'affecte pas la tension de la membrane en revanche les auteurs montrent que le cytosquelette d'actine joue un rôle très important en bloquant intégralement ce système à la fois en inhibant le moteur moléculaire par la blébustatine myosine 2 et en inhibant le turnover de l'actine par la jaspe laquinolide donc on a un cytosquelette d'actomyosine qui est complètement figé on voit qu'il y a une chute très importante de la tension mesurée de la membrane dans la cellule donc à la fois le réservoir de membrane ne joue pas de rôle important mais en perturbant le cytosquelette d'actine on a une variation extrêmement significative de la tension de la membrane de surcroît en jouant en mettant de façon plus fine sur la polymérisation de l'actine au l'amélipode de la cellule donc dans cette partie là de la cellule soit en inhibant le complexe ARB2-3 de polymérisation branchée de l'actine ou de façon plus générale en inhibant toute l'actine par la cytokalazine D on voit de façon progressive une baisse de la tension mesurée dans la cellule donc la tension mesurée à la surface de cellule dans les kératocytes dépend de façon déterminante du cytosquelette d'actine et de la polymérisation de l'actine en particulier par ARB2-3 dans la partie la plus avant de la cellule les autres paramètres qui jouent un rôle important est que la tension de la membrane dans le plan de la membrane dans ces cellules-là est en fait l'élément principal le contributeur principal de la tension mesurée dans la cellule les auteurs ici utilisent un traitement à la cytokalazine D pour générer des blèbes en utilisant les pinces optiques dans ces zones dépourvues de cytosquelette d'actine les auteurs montrent qu'il y a une baisse de la tension mesurée finalement pas si significative au regard de ce que l'on a vu avant dans la tension mesurée dans le blèbe par rapport à la tension résiduelle finalement la baisse est faible par rapport à la baisse que nous avons vue lorsque l'on dépolymérisait complètement l'actine donc on a à la fois une tension de la membrane qui est peu dépendante du terme d'adhérence entre l'actine et la membrane et qui en même temps est dépendante de l'existence d'un réseau d'actine dans la cellule ce qui semble un peu paradoxal mais nous verrons que cela dépend en fait des forces d'interaction dynamique entre forces de protrusion venant de l'actine qui se polymérise et de la membrane elle-même et enfin dernier point la tension est très dépendante des paramètres d'adhérence lorsque la cellule est de plus en plus adhérente selon ce gradient où en fait on augmente la densité de substrats d'adhésion RGD on voit que dans ce cas il y a une augmentation donc progressive de la tension mesurée dans la cellule plus elle est étalée plus la tension est importante et inversement lorsque l'on augmente la tension corticale dans la cellule en augmentant la contractilité du cortex on voit un phénomène inverse où en fait on diminue la tension corticale donc les forces d'adhérence au substrat augmentent la tension de la membrane la contractilité qui a un effet inverse diminue la tension donc on est en fait dans une configuration où tout d'abord il y a une certaine homéostasie quand la cellule augmente sa surface parce qu'on fusionne avec une vésicule géante on a vu que sa surface augmente on a vu que sa motilité ne change pas et en fait cela vient du fait que la polymérisation d'actines en fait est ajustée on voit ici que la densité moyenne d'actines n'a pas chuté elle est la même mais la quantité totale d'actines a augmenté donc la cellule répond à une perturbation de sa membrane de façon très rapide en ajustant sa polymérisation d'actines de sorte que sa motilité et ses paramètres de forme restent invariants et donc les auteurs concluent à la possibilité de modéliser ou d'expliquer la forme générale de la cellule en considérant les équilibres de force entre les forces de protrusion provenant de la polymérisation d'actines au front de la cellule la tension de la membrane qui oppose une résistance à cette polymérisation et qui au-delà d'une force la force la stôle force en fait qui bloque la polymérisation de l'actine empêcherait en fait l'activité donc protrusive de la cellule et en dessous permettrait à la cellule donc d'être motile et à l'arrière de la cellule à l'inverse la contractilité cellulaire en fait qui facilite en même temps que l'augmentation de la tension cellulaire le phénomène de rétraction de la cellule donc il y a cet équilibre permanent mais vous voyez que le paramètre central qui coordonne ce qui se passe à l'avant et à l'arrière de la cellule est bien la tension de la membrane dans le plan de la membrane proprement dite donc on voit ici un cas d'école dans lequel la tension de la membrane joue un rôle central dans l'explication de la forme de la cellule et de sa motilité cette étude encore de Julie Terriot dont j'ai parlé en préambule dans ce cours va plus loin en fait dans l'explication vous vous souvenez que les auteurs avaient conclu qu'il existait un espace de forme qui était réduit exploré par les cellules qui dépendait de paramètres internes ici les auteurs en fait à la fois une description géométrique biologique et mécanique de la cellule qui permet d'expliquer précisément cet espace de forme en fonction de certaines propriétés du cytosquelette d'actine et des interactions avec la membrane donc tout d'abord une description géométrique simple dans laquelle on approxime la cellule comme un rectangle avec des côtés x y on a ici le rapport longueur sur largeur le périmètre de la cellule son air etc d'un point de vue biologique nous retournons les choses que nous avons vues tout à l'heure à la fois le fait qu'il y a une membrane inélastique qui contraint en fait la membrane la surface de la cellule il existe également en fait un gradient de polymérisation d'actine qui est quelque chose que l'on observe il y a plus d'actine dans cette partie centrale de la cellule que dans la partie périphérique et qui se voit dans cette mesure de densité d'actine en violet qui est plus importante au centre en périphérie et qui peut se modéliser par cette parabole donc effectivement les auteurs approximent la distribution d'actine selon cette description parabolique dans laquelle on retrouve des paramètres de forme donc du périmètre de la cellule et puis de la distance par rapport au centre petit l et puis des paramètres qui sont propres en fait au trade milling c'est-à-dire au renouvellement de l'actine on voit ici gamma qui est en fait pardon bêta qui est le paramètre de branchement d'actine normalisé par cellule et par unité de temps bêta et puis sur gamma en fait qui est le capping de l'actine quand on cape l'actine on ne peut plus renouveler donc le système de trade milling s'arrête donc finalement le rapport bêta sur gamma en fait est directement corrélé au processus de trade milling en fait à l'importance du moteur de polymérisation d'actine dans la cellule donc ici un paramètre de densité d'actine relié à des paramètres géométriques et de turnover de l'actine dans la cellule enfin une description mécanique dans lesquelles on prend principalement en compte le fait qu'un filament d'actine qui se polymérise en fait le fait jusqu'à une force qui bloque sa polymérisation une force d'opposition qui dépend de la tension de la membrane et effectivement donc la tension de la membrane grand T divisée par cette force définie en fait la densité des filaments d'actine parce que c'est une force par filaments d'actine d'accord et donc l'hypothèse en fait qui est présentée dans cet article est que c'est en périphérie de la cellule dans cette zone orange on a exactement un équilibre entre la tension de la membrane qui est la même partout dans toute la cellule et puis la densité d'actine dans cette périphérie ds donc ayant tout cela à l'esprit les auteurs en fait peuvent calculer je montre simplement au résultat le ratio des densités d'actine dans la partie centrale par rapport à la partie latérale donc finalement ce paramètre observable de densité en fait graduelle d'actine du centre vers la périphérie et qui peut s'écrire directement en fonction de paramètres géométriques ou grand S et en fait le rapport longueur sur largeur de la cellule donc voilà une description finalement très simple ce qui veut dire que les cellules qui ont plus d'actine au centre d'accord ont un rapport de longueur grand S plus important qui se dérive directement de cette relation de façon encore plus remarquable les auteurs montrent qu'en fait que tous les paramètres mécaniques et biologiques dont nous avons parlé jusqu'à présent peuvent en fait se réduire à un paramètre Z qui a cette forme là on reconnaît la tension de la membrane le rapport bêta sur gamma qui est en fait une propriété du trait de milling d'actine d'accord donc en fait là c'est 1 sur ce ratio sur ce paramètre et puis la force qui bloque en fait la polymérisation de l'actine par filaments d'actine F-STOL et donc ce paramètre Z est relié au rapport de la tension de la membrane et de la force nécessaire pour bloquer l'actine au centre de la cellule d'accord les auteurs peuvent montrer qu'on peut réécrire ces paramètres en utilisant alors voilà la définition d'origine mais également des paramètres strictement de forme en reprenant des considérations vues plus haut et également de façon même très simple le ratio d'actine au centre et en périphérie DCS d'accord qui peut s'observer directement et puis le périmètre de la cellule donc finalement je trouve assez remarquable que l'on puisse par un modèle mécanique biologique en extraire une définition qui relie les paramètres géométriques et les paramètres mécaniques dans la cellule et en fait le paramètre de tension de membrane qui est donc l'objet et la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui et ce facteur de trade milling d'actine qui est donc ce turnover qui apporte l'engin qui le moteur qui finalement s'oppose à la tension de la membrane jusqu'à une limite qui est défend de F-stall donc la force qui mobilise la polymérisation d'actine et donc l'air de la cellule et le paramètre Z décrivent et prédisent de façon relativement adéquate le système on voit ici des données expérimentales dans lesquelles les auteurs montent comment le ratio DCS évolue en fonction de aspect ratio S on voit ici suivant cette relation ce qui serait prédit la distribution il y a un certain bruit autour de la valeur moyenne mais disons que sur l'ensemble des données on voit une certaine concordance des données prédites et des données expérimentales voyons maintenant les aspects dynamiques nous avons vu la forme voyons maintenant les aspects dynamiques donc pour cela il faut nous doter d'une relation entre force et vélocité et cette en prenant en compte l'uniformité de la tension de la membrane à la surface de cellule la distribution en gradient de l'actine de la partie la plus centrale vers la périphérie on en déduit qu'il y a donc une distribution en gradient de la force opposée au filament d'actine d'accord et que donc il y a un gradient dans le taux de protrusion de l'actine de la partie centrale vers la périphérie de la cellule d'accord les auteurs donc concoctent cette relation entre vitesse et force avec un paramètre d'ajustement 8 qui en fait permet la meilleure fit avec les données expérimentales où F est la force par actine filament F est la force qui bloque leur polymérisation on peut en prédire donc la forme du rayon de courbure de la cellule ici en fonction de ce paramètre à la fois du paramètre Z à partir de cette relation là et également prédire la vitesse de la cellule en fonction de paramètres qui seront géométriques et on voit ici les données expérimentales où on voit la valeur calculée à partir de cette équation la distribution enfin la valeur du rayon et la valeur maintenant mesurée expérimentalement avec donc un assez bon fit expérimental par rapport aux valeurs prédites et ici maintenant en ce qui concerne la vitesse la distribution des vitesses mesurées en fonction du rapport longueur sur la largeur de la cellule et on voit en dépit d'une certaine distribution de valeurs assez importante un assez bon fit avec les données expérimentales donc on en conclut que la forme de la cellule et ses dynamiques reposent en fait sur les interactions dynamiques entre la tension de la membrane strictement dans le plan de la membrane et le trade milling c'est-à-dire le renouvellement d'actines et des forces de polymérisation qui en résultent à l'avant de la cellule on voit aussi le rôle central régulateur de la tension de la membrane en ce sens qu'il impacte directement sur la polymérisation d'actines si la tension est trop importante par rapport est trop importante l'actine ne va plus pouvoir se polymériser et donc la cellule ne va plus pouvoir migrer et inversement lorsque la tension est plus faible la cellule va pouvoir l'actine va pouvoir s'assembler donc se polymériser de façon plus importante et donc les deux sont en interaction vu que l'augmentation des forces de polymérisation tendent la membrane et donc il y a une certaine homéostasie qui résulte de ces interactions dynamiques entre polymérisation d'actines et tension de la membrane la tension de la membrane étant un paramètre de rétro contrôle sur la dynamique du stéosquelette d'actines qui est le point central que je voulais souligner Deuxièmement il y a un phénomène de couplage du fait de l'uniformité de la tension de la membrane sur l'ensemble de la cellule entre les forces de protrusion à l'avant de la cellule et les phénomènes de rétraction à l'arrière de la cellule et les auteurs estiment en fait la tension de la membrane autour d'une valeur qui est assez proche des valeurs moyennes observées dans d'autres cas de l'ordre de 100 pico-newtons par micron donc voilà ces deux points sont à mon sens très important on voit bien donc les interactions dynamiques et les couplages entre polymérisation d'actines et tension de membrane et le fait de pouvoir coordonner des processus à l'échelle cellulaire un grand nombre d'autres articles à vrai dire ont développé cette idée et depuis qui semble être un élément important dans l'étude de la migration sur substrat pour finir j'aimerais maintenant aborder le rôle finalement non plus comme nous l'avons vu du stéosquelette d'actines et de son impact sur la tension de la membrane et les interactions qui en résultent mais le rôle du réservoir de membrane proprement dit dont la dynamique pourrait ajuster la tension de la membrane et la forme de la cellule données expérimentales donc datant de 1999 encore une fois du laboratoire de Michael Sheets montrent dans l'extraction en fait d'un tube à la surface d'une cellule cette évolution assez intéressante où au cours du temps la force augmente puis dans certains cas en fait connaît une phase stationnaire où la force n'augmente plus puis augmente de nouveau à la suite et ces observations ont conduit les auteurs à suggérer l'existence en fait d'un réservoir de membrane qui serait mis à disposition dans cette phase et au fur et à mesure que la tension que l'on tire en fait sur le tube en fait la mise à disposition de ce réservoir en fait rétroagit sur la tension la baisse de telle sorte que le système connaît une phase stationnaire comme on peut le voir en tout cas voilà l'hypothèse qu'ils ont formulée quelques années après une étude théorique permet d'accréditer en fait cette hypothèse de façon plus rigoureuse donc les auteurs en fait modélisent l'extraction d'un tube dans une membrane dans laquelle il y a en fait une tension élastique modélisée ici par ce ressort des réservoirs dont l'énergie de formation et de dans la configuration où ils sont formés de bud ou aplatis permet en fait de prédire l'évolution du système et on voit dans ce schéma en fait qui de façon synthétique montre la tension en fonction de l'air disponible dans la membrane le fait que d'abord lorsque la tension augmente d'accord prenons cet exemple ici lorsque la tension augmente l'air augmente de façon proportionnelle puis après lorsque la déformation est quasi statique c'est-à-dire suffisamment lente comme on l'a vu dans les données expérimentales que je vous ai montrées de Michael Sheets on voit en fait une phase stationnaire où la tension n'augmente plus parce qu'au fur et à mesure que se déplient en fait ces domaines en rouge l'augmentation de la membrane de la surface diminue la tension et donc induit en permanence une phase où celle-ci n'augmente plus jusqu'au moment où l'ensemble du réservoir en fait est déplété et à ce moment-là la tension de la membrane augmente de nouveau de façon importante en fonction maintenant du taux de déformation qui peut être donc plus important que cette déformation quasi statique on obtient donc des déformations une augmentation de la tension plus importante en fonction de l'air jusqu'à cette phase on retrouve encore ce même comportement où la tension après connaît une phase plus stationnaire la différence étant ici que le système connaît donc une hystérésis qui vient en fait des cinétiques la symétrie dans la cinétique de formation et de disparition de ces domaines membranaires en fonction de leur énergie proprement dite donc cette étude théorique présente enfin la possibilité maintenant plus rigoureusement établie que l'existence en fait d'invagination de membrane et leur interconversion avec donc une forme plus ouverte a la capacité en fait d'ajuster constamment la tension de la membrane et donc pourrait être un paramètre d'ajustement qu'utiliserait la cellule pour en fait réguler l'homéostasie de sa tension et vous vous souvenez en particulier dans le cas du kératocyste que lorsqu'on apporte une grande quantité de membrane à la surface de la cellule la tension mesurée ne variait pas comme quoi le système s'ajuste en permanence un papier expérimental quelques années plus tard montre en tout cas dans un exemple l'étude dans différents types cellulaires qu'effectivement un tel réservoir de membrane joue un rôle important dans la régulation de la tension et il s'y repose principalement sur l'existence de kvéoles donc ce sont ces invaginations de la membrane qui vu en microscopie électronique sur le côté forment ces espèces de petites invaginations et lorsqu'on le regarde en face par la microscopie électronique on voit ces structures invaginées les auteurs utilisent des conditions contrôle et des conditions de choc hypotonique qui augmentent le volume de la cellule et qui induisent une baisse importante du nombre de kvéoles on voit ici en immunomarquage les kvéoles baissent lorsqu'il y a un choc hypotonique donc l'augmentation de la surface de la cellule fait disparaître en tout cas réduire fortement la quantité de kvéoles et on voit ici en microscopie électronique la disparition de ces structures voilà dans les conditions de stress hypotonique qui est un choc assez violent de la cellule on peut également apporter une contrainte axiale sur la cellule étendre l'étendre et dans ce cas là les auteurs observent également une diminution de la quantité de kvéoles donc finalement ces observations suggèrent que l'augmentation apportée par une perturbation externe de chocs hypotoniques ou de contraintes exercées sur la cellule modifie la forme de la cellule sa surface en régulant en fait la quantité de kvéoles qui sont ces petits réservoirs de membrane à la surface de la cellule de façon remarquable et en termes de compréhension de l'homéostasie de la cellule on voit ici l'augmentation donc la mesure de la tension de la membrane normalisée dans différentes conditions et on observe au cours du temps comment celle-ci évolue d'abord dans les cellules contrôlées en noir lorsqu'on en réagit réalise un choc hypotonique dans une cellule normale le choc hypotonique en fait n'induit pas de modification de la tension de la membrane sans doute à la lumière des kvéoles parce que les kvéoles rendent disponible plus des membranes qui ajustent la tension de la membrane et la garde constante et de fait lorsque l'on mute la kvéole dans ces cellules on voit bien que le choc hypotonique augmente subitement la tension mesurée par les pinces optiques à la surface de la membrane de façon réciproque lorsque dans des cellules maintenant lorsqu'on apporte lorsque l'on inhibe en fait les lorsqu'on utilise cette drogue la bêta cyclodextrine qui en fait déplète le cholestérol dans les cellules et qui est nécessaire en fait à l'assemblage des kvéoles à la surface de la cellule on voit le même phénomène l'augmentation subite de la tension de la membrane mesurée par pinces optiques suite à un choc hypotonique donc retenons de ces expériences le fait que les cellules ont la capacité d'ajuster de maintenir à l'état constant la tension de la membrane même dans les conditions de stress hypotonique parce qu'elles ont ce réservoir de membrane sous la forme de kvéoles qui répondent de façon dynamique à l'évolution instantanée de la membrane voilà donc le schéma récapitalité d'une cellule à l'équilibre avec l'existence de ces micro-réservoirs sous forme de kvéoles et qui dans les conditions de stress de contraintes qui augmentent sa surface peuvent ajuster le réservoir de membrane et donc ajuster la tension de la membrane pour la maintenir en état constant ou dans un cas de choc hypotonique à dire vrai il existe un grand nombre de réservoirs de membrane potentiellement mobilisables par la cellule pour réaliser l'homéostasie de sa tension de surface dont nous voyons qu'il joue un rôle très important par exemple ces philipodes qui sont présents en nombre important dans une cellule lorsqu'elle est sur un substrat ou dans l'environnement natif d'un embryon ou d'un spécimen ces structures en feuillet plus important des blèbes de membrane etc. ces images de microscopie électronique extraits de cette revue intéressante montrent en fait une grande diversité de réservoirs de membrane potentiellement mobilisables eux-mêmes régulés par des paramètres de tension de cortex on voit ici en fait ici des blèbes en grand nombre à la surface d'une cellule je souligne notamment cette revue qui fait un inventaire exhaustif de ces différents réservoirs de membrane et en particulier développe en outre ce que je viens de dire l'existence de structures d'invagination de la membrane dans les processus d'endocytose plus large que en fait simplement le cas des cavéoles il existe même des structures d'invagination de la membrane qui sont indépendantes des clatrines indépendantes des cavéoles et qui en fait forment un réservoir de membrane très important et que l'on observe souvent en microscopie électronique tous ces réservoirs de membrane ont en fait une capacité à se potentielle en tout cas à ajuster la surface de la membrane en fonction des conditions de stress que connaîtrait une cellule de nature extrinsèque ou intrinsèque donc j'en arrive finalement à ma diapositive de conclusion sur ce thème de la tension de la membrane qui je dois vous le confesser lorsque je préparais ce cours je pensais simplement en deux diapositives aborder le sujet je me suis rendu compte qu'en fait c'était un thème central j'espère vous avoir convaincu de l'importance de la compréhension et la prise en compte de la tension de la membrane dans la compréhension de la forme de la cellule pour comprendre non seulement sa forme mais également sa dynamique donc les points que je pense qu'il convient de retenir d'abord de façon très simple la membrane est un matériau composite qui comprend donc une bicouche lipidique qui se couple de façon dynamique avec le cytosquelette d'actine la tension effective dans la membrane reflète les contributions à la fois dans le plan de la membrane proprement dite et les interactions dynamiques adhésives avec le cytosquelette d'actine que nous allons développer la prochaine fois la membrane est un fluide inélastique donc la tension de la membrane potentiellement peut se propager quasiment instantanément et apporter donc une information qui coordonne différentes parties de la cellule et cela joue un rôle très important notamment dans les phénomènes migratoires sur substrat mais peut-être peut-être qu'il convient de l'explorer dans des cas où finalement les auteurs n'ont pas forcément considéré le rôle de la tension de la membrane mais vu principalement celui de la tension corticale quatrième point le couplage dynamique entre la tension de la membrane et le turnover de l'actine et le fait qu'il y a des interactions réciproques de l'un avec l'autre j'entends par là tension importante peut diminuer la polymérisation de l'actine et la polymérisation de l'actine va augmenter de la tension de la membrane par exemple dans les kératocytes ces interactions dynamiques en fait permettent de réguler la forme et même des paramètres de motilité cellulaire le cas d'école à avoir à l'esprit dans ce cas sont les kératocytes mais il est vraisemblable que dans d'autres cas de migration cellulaire certes à degré moindre ces interactions dynamiques jouent également un rôle important cinquièmement il existe en raison de ces rétroactions des possibilités de régulation de la cellule pour assurer son homéostésie et tout d'abord la disponibilité de la membrane et la possibilité d'ajuster de façon très rapide d'ajuster la surface de la membrane au cours de perturbations de la cellule en raison des processus des constantes de temps associées aux processus d'exo-endocytose ou à définir en fait de remobilisation des réservoirs de membrane les constantes de temps sont sans doute plus lentes que lorsque l'on a un cas simple où la polymérisation d'actine s'oppose à une tension de la membrane dans laquelle il y a peu d'interactions adhésives entre le cortex d'actine et la membrane comme dans le cas des kératocytes donc je pense qu'il serait intéressant d'explorer de façon plus systématique et quantitative les constantes de temps associées en fait à ces feedbacks pour voir dans quel cas elles peuvent opérer et si oui à quelle vitesse en fonction des paramètres par exemple morphogénétiques le dernier point est que le couplage entre l'actine et la membrane sont généralement avec les exceptions notoires des kératocytes les contributeurs principaux de la tension effective mesurée dans une membrane notamment avec les pinces optiques et que le dernier point également lorsque l'on considère maintenant les paramètres dynamiques de ce système le couplage entre l'actine et la membrane en fait régule la viscosité effective associée aux écoulements de membrane par rapport à ce squelette d'actine donc on voit bien que même si on a pu extraire et isoler et comprendre le rôle majeur de la tension de la membrane dans sa contribution à la tension de la cellule pour expliquer forme et motilité cellulaire on voit bien qu'il faut maintenant rapidement explorer le rôle de la tension inhérente propre au cytosquelette d'actine et même d'actomyosine au cortex de la cellule et nous verrons la prochaine fois quelle contribution majeure il a dans la forme de la cellule donc ici extrait encore de cette revue on voit que la tension effective à la membrane et la somme d'une contribution de membrane et le cortex nous avons fait l'impasse sur le cortex pour l'instant en voyant dans certains cas ce terme de membrane était en fait essentiel nous verrons la prochaine fois que la tension corticale est dans d'autres cas absolument essentielle c'est donc l'objet du cours suivant je vous remercie merci